Musique Musique Et bien que vous dire donc, on est sur une exploitation d'une centaine d'hectares sur lesquels on élève donc une soixantaine de mers de charolaises donc avec 4 taureaux, 15 génisses de 2 ans et 14 génisses de 1 an donc les génisses c'est le renouvellement c'est-à-dire que chaque année on garde une quinzaine de bêtes qui vont devenir des vaches voilà donc oui, c'est un troupeau de vaches charolaises sur lequel on produit du broutard donc on est en production agriculture biologique depuis 2009 donc on valorise les vaches de réforme en bio en général mais pas les broutards puisqu'il n'existe pas de filière bio au niveau des broutards Alors un broutard, c'est un veau d'environ 9-10 mois qui a toujours été sous sa mère qui est élevé sous la mer et à l'herbe D'accord, donc il n'est pas suralimenté Alors après, il est possible de le complémenter avec un peu de céréales et de protéines mais bon, nous, en général, on ne le fait pas ils sont faits juste à l'herbe des fois, après la moisson, on met un peu d'aplatis mais les premiers qui sont partis, là, ils sont partis juste à l'herbe Et ça fait que la viande n'a plus plus rouge ? Ben, ça fait surtout qu'ils sont moins développés au niveau... au départ quoi mais après, bon, ils peuvent rattraper parce qu'après, ils partent en engraissement c'est pas de la viande de boucherie Ok, ok De chez nous, le broutard, après, il faut qu'il soit en engraissement au moins jusqu'à 18-24 mois pour faire du taurillon Ah, d'accord, c'est pas vendu comme veau ? Non, non, non Ah, ok Alors, on essaye de chercher... Donc, il existe maintenant ce qu'on appelle le veau rosé veau rosé sous la mer donc c'est une viande de veau qui est moins blanche que celle qu'on a l'habitude d'acheter mais pareil, la filière est délicate on n'arrive pas trop à s'insérer dans cette filière ça, ça serait peut-être plus intéressant mais en charolais, c'est difficile aussi parce que c'est des bêtes qui ne sont pas très précoces en maturité donc il faut moins de 12 mois, je crois et c'est pas possible Donc, voilà Donc, on continue sur notre broutard mais pas valorisé Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer au fil des saisons comment se passent les différentes... Alors, donc, effectivement il y a plusieurs périodes de travail dans l'année donc la première, si on peut dire, c'est l'hiver c'est une période de travail intensif de gros stress parce qu'il faut surveiller jour et nuit et puis des fois accompagner nous, on a de la chance on a un bon pourcentage de vélages sans aide mais des fois, il faut intervenir voire faire une césarienne parfois on ne sait pas Le vétérinaire est proche quand même Oui, oui, oui ça, le vétérinaire, vous appelez jour et nuit vous l'avez dans l'heure qui suit Voilà Alors là, c'est une partie où votre mari est très actif Ah bah plus, oui, il est plus sur le domaine bovin, c'est sûr mais enfin, au niveau de la surveillance c'est par exemple Tous les deux, alors Qui regarde la caméra la nuit, c'est moi Ah, c'est sous-caméra Bah on a caméra de vidéosurveillance depuis quelques années alors ça, ça nous aide bien Parce que sinon, il fallait se lever Moderne, surtout utile parce que sinon, il fallait se lever 2-3 fois chaque nuit D'après votre mari, le nombre de vélages dans l'année est assez important et donc ça a eu l'occasion d'un très beau travail Ah bah oui, il y a des beaucoup plus grosses structures que nous mais nous, on a quand même 60 vélages à faire donc effectivement, oui, il faut le faire Et ça s'échelonne de quel mois à quel mois ? On va dire que c'est de septembre à mai avec un gros pic sur l'hiver, décembre, janvier, février Ah oui, septembre, c'est quand même Oui, mais nous, vraiment la surveillance enfin, ça nous occasionne beaucoup de travail on va dire de fin novembre à fin mars Fin novembre ? Voilà, parce qu'après et avant, les bêtes elles sont dehors donc s'il y en a une qui vèle, ou on la voit, on intervient ou elles vèlent toutes seules, c'est moins un souci mais c'est vrai que novembre, décembre, janvier, février, mars là, on est au taquet Une autre petite question pour ceux qui ne connaissent rien à l'anatomie d'une vache Combien de temps elle porte ? Neuf mois Ah, comme nous ? Oui, comme nous Neuf mois, tout simplement Donc il faut surveiller, vous mettez le taureau à des périodes bien particulières ? Eh bien, nous, comme c'est tout en libre-service et dehors en fait, on le met très tôt et ce qui fait que... Ils s'occupent de la faire Voilà, voilà parce qu'après, il y en a qui tardent mais l'objectif de production, c'est un vaut par vache et par an donc si vous remettez le taureau que six mois après, ça ne va pas faire Donc là, à peu près, on va dire un mois, deux mois après l'âge, on l'herbe au taureau Donc elle n'arrête pas Voilà, c'est ça Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors donc, ils sont nourris sous la mer exclusivement jusqu'au moment où on les emmène à l'herbe Donc au printemps, la date, c'est variable en fonction de la pousse de l'herbe, n'est-ce pas ? On les emmène toutes dans les prairies, on les sort de la stabulation et là, ils sont à l'herbe et au lait de leur mère uniquement D'accord, et quand elles sont en stabulation, c'est le foin récolté ? Oui, mais même si elles sont, parce que l'hiver, elles sont en stabulation on les rentre à peu près, quand on voit qu'elles sont prêtes à faire le veau une quinzaine de jours avant, peut-être pour les habituer et puis après, quand le veau va bien, une quinzaine de jours après, on les relâche Ah ok Mais l'hiver, qu'elles soient dehors ou dedans, elles ne mangent que du foin forcément puisqu'il n'y a plus d'herbe Voilà, foin et en rubanage Voilà, c'est ça Les sacs enveloppés d'une toile plastifiée C'est ça, c'est même pas un sac, c'est comme un bandage Un bandage C'est un adhésif qu'on met tout autour, un film, voilà D'accord, des machines qui font ça C'est ça, il y a une machine, oui, oui Et les prés, vous en avez combien de surface en prés ? En prés, on a 92 hectares à peu près, 95 Vous habitez dans une très très belle région, ballonnée Oui, n'est-ce pas ? C'est beau la Creuse Un climat ? Le climat est un peu parfois rigoureux, c'est-à-dire l'hiver est très long, ça il faut le reconnaître Mais bon, moi j'aime bien l'hiver, donc ça ne me gêne pas Et l'été, il pleut combien ? Un peu près en millimètres ? Une année normale, avant on était sur du 800 millimètres Mais là maintenant, comme les... Oui, 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 c'est un climat de semi-montagne On est presque à 800 mètres d'altitude Très bien Donc voilà Mais du coup, là maintenant, les dernières années, c'est peut-être un peu faussé Mais un peu plus, un peu moins, c'est une moyenne, on va dire Alors on a été arrivés au printemps, et l'été, elles restent ? Alors l'été, elles sont à la pâture, donc notre plus gros travail c'est la surveillance et le changement de pâture Parce que comme on a une exploitation qui n'est pas très bien structurée, il y a beaucoup de trajets à faire à pied avec les vaches Donc changer les bêtes, c'est un gros travail Avec les chiens ? Voilà, non, non, pas avec les chiens, mais avec les enfants, les voisins, on embauche, voilà Et tous les prés sont entourés de... Ah oui, il y a des barbelés partout, oui Et puis des fois on double avec une clôture électrique s'il y a un voisin qui a mis des vaches à côté ou un taureau Pour être plus sûr, quoi Non, c'est un travail Ah ben c'est un gros travail ça aussi, oui, oui Donc l'été, et puis l'été, le plus gros travail c'est aussi la récolte des fourrages Aussi Donc faire les foins, les moissons, etc. Voilà Et arrive l'automne ? Arrive l'automne, l'automne c'est presque, j'avais envie de dire, un petit peu une période de répit Si on part en vacances, quand on part en vacances, ce qui n'est pas habituel, mais enfin ça va être au mois de septembre Et puis après, on repart Enfin là, il y a faire les prairies neuves, les choses comme ça, un peu de labours Enfin, de toute façon, il y a toujours du travail, mais c'est pas le principal pic Et puis après, on repart sur les vélages, parce qu'il y a les génisses qui vèlent en premier, à peu près un mois avant les vaches Donc mi-novembre, ça commence Pour leur premier veau ? C'est ça Donc là, c'est plus de surveillance, plus de risques, évidemment Et plus d'intervention, souvent Donc elles sont génisses, à partir de quel âge elles peuvent avoir un veau, c'est ça ? Eh bien, nous, elles veulent à trois ans Quand on les met au taureau, quand elles ont Enfin, leur deuxième hiver, enfin, elles naissent en général en hiver Donc l'hiver d'après, elles ont génisses de un an, et l'hiver d'après, génisses de deux ans, c'est là qu'on les met au taureau Donc elles font le veau, voilà Trois ans, entre 30 et 36 mois, quoi Et au bout de neuf ans, de carrière ? Après, je vous dis, la durée de la carrière, tout dépend de comment se passent les différents villages Il y en a, on a à peine allé, la plus vieille qu'on a eu, je crois qu'elle avait 21 ans Mais là, ça devenait vraiment compliqué Mais la moyenne, je dirais 10-12 ans De moyenne, quoi Mais elles sont reprises par les abattoirs ? En viande ? Oui, 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 elles sont valorisées Oui, 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 bien sûr Ce n'est pas des vaches mises au rebut ? Non, 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 non Eh bien, c'est parfait tout ça Voilà Ça fait de la viande que vous gardez pour vous aussi ? Nous, on... Non, rarement Vous ne mangez même pas votre production ? Même pas, même pas Ok, dommage Oui Bon, c'est compliqué, parce qu'il faut aller faire un bâtre à la... Là, on en a eu un qui avait été accidenté, donc on l'a fait tuer au printemps, là Mais c'est tout un cinéma, il faut l'emmener à l'abattoir à Hucel, il faut le récupérer, il faut... C'est compliqué Donc, pour l'instant, on ne fait pas trop Voilà Voilà, on vous remercie beaucoup pour cette petite interview Qu'on va pouvoir mettre sur les réseaux sociaux et YouTube Voilà, on vous remercie beaucoup pour cette interview Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada